Amis internautes de GERIT TV Monde, bonjour! Plusieurs titres font la une de votre quotidien matin libre aujourd'hui. En manchette, votre quotidien titre Japon-Afrique avec l'articade 8, un nouveau chapitre de coopération nippo-africaine est ouvert. En 1993, le Japon a pris l'initiative de créer un cadre de concertation de haut niveau avec les pays du continent africain dans le but de relever les défis liés au développement. C'est ainsi que la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, est née. Organisée chaque trois ans, elle offre une occasion unique pour le Japon et les pays africains d'établir ensemble les piliers de leur stratégie de coopération. Cette année, la huitième édition de l'articade, qui s'est tenue en Tunisie les 27 et 28 août, a été honorée par la participation des représentants de 48 pays africains, notamment de 20 chefs d'État et de gouvernement. La délégation béninoise a été dirigée par son Excellence M. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le Japon aspire à être un partenaire qui se développe avec l'Afrique. Son Excellence M. Kishida Fumio, premier ministre du Japon, a ainsi annoncé des investissements publics et privés sur le continent africain à hauteur de 30 milliards de dollars US au cours des trois prochaines années, valorisant des investissements dans le capital humain et la qualité de croissance. Le Desc éducation de votre quotidien matin libre s'est intéressé à l'Université d'Abo-Mekalavi de faux étudiants à la tête de la FNEB. L'élection doit être reprise sous la supervision du rectorat et du ministère de l'enseignement supérieur. Selon nos informations, des irrégularités ont été constatées dans le cadre du renouvellement du Bureau exécutif fédéral, BEF, de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, devenu depuis juillet 2021 la principale organisation estudiantine à l'Université d'Abo-Mekalavi. Entre autres, on peut noter le défaut d'inscription de cinq membres du BEF, dont le président. Ceci a été révélé au grand public à travers une correspondance signée du recteur de l'UAC, le professeur Félicien Avelessi, en réponse à la requête de l'étudiant Aristide Dandinon, qui avait saisi l'autorité pour une vérification des inscriptions des membres du BEF élus. Presse au Bénin, Reporteurs sans frontières prend langue avec le CNPA. Une délégation de Reporteurs sans frontières a tenu une séance de travail avec le Bureau du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA, ce mardi 13 septembre 2022, à la Maison des médias Thomas Meyensan à Cotonou. D'autres titres font également la une de votre quotidien matin libre. Deuxième édition des vacances chaudes LNB, un génial concert annonce l'apothéose ce samedi à Porto-Nouveau. La Loterie nationale du Bénin, LNB, organise ce vendredi 16 septembre 2022 à Gangbeklounon, à Porto-Nouveau, le dernier grand conseil des vacances. Dénommé Vacances Chaudes, cet événement culturel cette fois-ci, offert à sa clientèle de la capitale politique du Bénin et à sa deuxième édition. Au programme, animation et jeux divers suscite distribution de l'eau en nature, explications approfondies des jeux de loterie avec possibilité de jouer sur place, prestations d'interprètes et d'artistes. Comme artistes invités, on en dénombre une Kyrielle, au nombre desquelles Ricoce Campos, Supersonique, Fanny Sénant, Charlie Charlot et plein d'autres. La LNB invite les populations à sortir massivement pour vivre ses moments festifs jusqu'au matin du samedi. Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, où en sont les débuts de la New Nature Economy ? S'interroge votre quotidien matin libre. La réponse est à lire à la page 6 de votre quotidien. Semaine de la diplomatie climatique, l'Union européenne et EAS nettoient la plage de Figurosset. En prélude à la COP 27, qui se tient en novembre prochain en Égypte, la délégation de l'Union européenne organise du 12 au 17 septembre 2022 la Semaine de la diplomatie climatique. Elle a initié à cet effet plusieurs actions, dont une campagne de nettoyage de la plage de Figurosset et environ, en partenariat avec Engagement Action Social. Hier, jeudi 15 septembre 2022, les deux structures ont animé une conférence de presse à Cotonou. Pour finir, le Desk Sport s'est intéressé à l'inauguration de l'internat du Centre ADN Sport Academy. Magloa Dotschanou et son équipe atteignent leur premier objectif. Mesdames et messieurs, la une de votre quotidien matin libre vous est ainsi livrée. Bon week-end à chacun et à tous et à la semaine prochaine. La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le Pâques, aux établissements Altruistes, 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.